Salut les montagnards ! Aujourd'hui je vous parle des 4 éléments que vous risquez de regretter de ne pas emmener en refuge si vous allez faire une course sur plusieurs jours et on commence tout de suite Dans un refuge, si vous n'y êtes jamais allé, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir de la lumière avec les gens qui se baladent avec leur lampe torche et qui vous la foutent complètement dans la gueule il peut faire très chaud, il peut aussi faire froid donc c'est un environnement qui n'est pas forcément très propice au sommeil surtout que parfois on peut être assez stressé si par exemple on fait une course un peu difficile ou qu'on n'a jamais faite comme le Mont Blanc, je me rappelle quand j'ai dormi en refuge, on n'a déjà pas beaucoup dormi de base on a dû se coucher à 19-20h et on se levait vers minuit, minuit et demi je crois donc on dort déjà pas beaucoup de base et en plus il y a des éléments extérieurs qui peuvent vous empêcher de dormir ou en tout cas réduire la qualité de votre sommeil oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? donc voici les 4 éléments à ne surtout pas oublier si vous partez en refuge le premier c'est évidemment les boules caisses c'est léger, ça prend pas de place et ça peut changer votre nuit donc surtout ne l'oubliez pas quand vous partez en refuge le deuxième élément à ne surtout pas oublier c'est le drap de sac donc très souvent en refuge vous aurez des couvertures et des matelas alors il y a des refuges où vous aurez ni l'un ni l'autre en général c'est plus des cabanes, si vous n'avez vraiment pas de matelas c'est que c'est un refuge un peu un peu je sais pas moi si vous n'avez pas de matelas c'est que ça se rapproche un peu plus d'une cabane que d'un refuge mais voilà en général vous avez des couvertures s'il n'y en a pas évidemment il faut prendre un sac de couchage mais si vous avez des couvertures il faut que vous preniez un drap de sac donc c'est tout simplement une sorte de drap dans lequel vous pouvez vous rentrer c'est comme un sac de couchage sauf que c'est juste un drap, ça tient pas trop chaud et ça vous évite de dormir à même le matelas ou à même les couvertures qui peuvent ne pas être toujours très propres et si vous dormez dans un refuge où il n'y a pas de couverture vous pouvez quand même emmener votre drap de sac en plus de votre sac de couchage parce que dans ce cas là il va augmenter la température minimale à laquelle vous pouvez dormir avec votre sac de couchage donc qui va en fait vous tenir plus chaud, vous pouvez le mettre à l'intérieur même de votre sac de couchage le troisième élément à ne surtout pas oublier c'est le masque de nuit comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de gens qui bougent dans les refuges on ne se couche pas tous à la même heure, on ne se lève pas tous à la même heure non plus et du coup il y a toujours des gens qui vont allumer leur lampe frontale ou leur lampe torche et vous la mettre dans les yeux sans faire exprès et donc ça ça peut vous réveiller donc un masque de nuit c'est vraiment pas du luxe c'est encore un élément qui est très léger, qui prend pas trop de place donc ayez-le toujours dans votre sac et le quatrième élément qui peut vraiment vous aider quand vous allez dormir en refuge et auquel moi je pensais pas tout le temps c'est des petits somnifères donc quand j'ai fait l'aiguille verte par exemple on dormait dans le refuge du couvercle et mon pote a eu la bonne idée de prendre un peu de mélatonine donc c'est un somnifère qui va vous aider à vous endormir comme son nom l'indique et oui Thomas parce qu'un somnifère ça vous aide à vous endormir voilà et ça ça pourra vraiment vous aider à vous endormir parce que très souvent on se couche très tôt et donc on peut avoir beaucoup de mal à s'endormir et donc manquer d'énergie le lendemain enfin bon bref je vous fais pas tout le scénario mais vous voyez ce que je veux dire donc prendre un peu de mélatonine dans le fond de son sac c'est pas mal pour passer une bonne nuit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous dormirez mieux en refuge à partir de maintenant et en attendant je vous dis à bientôt dans les hauteurs ou dans les refuges ciao et abonnez-vous